Eh bien, Pascal Neveu, nous allons dans le pré, nous allons respirer l'air de la nature. L'amour est dans le pré. N'est-ce pas ? Laetitia Pré. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour. C'est plutôt le sexe est dans le pré. Et du coup, aujourd'hui, entre sexe, communication, fidélité, infidélité, voilà, ce sont vraiment des sujets qui nous animent tous et qui dessinent beaucoup nos rapports humains. Alors j'avais plusieurs idées pour ma sexy news d'aujourd'hui, et grâce à l'aide de mes bergères, ouais, parce que j'ai eu essentiellement des réponses féminines, que des retours féminines sur mes petits sondages Instagram dans ma petite prairie, et mes bergères qui sont visiblement toutes fidèles, hein ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Moi j'aimerais vous en parler plutôt façon glossaire, histoire de rappeler un peu le sens des mots et leur évolution. Alors, avant ça, est-ce qu'on commencerait pas par une petite relique musicale du paysage français ? Allez, direction l'Olympia en 1975. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret ? Qu'entend les seuls debout sur la passerelle devant tel ou tel monde qui disparaît ? Eh oui, tout change, et surtout le sens profond des mots. Qu'entend-on par fidélité et son contraire ? Clairement, aujourd'hui, fidélité rime avec exclusivité sexuelle, et c'est devenu un bien fondé par le mariage. À savoir si c'est un modèle pertinent, et si ça l'a déjà été. Penchons-nous sur l'étymologie du mot. Fidélité provient du latin fidélitas, qui signifie l'attachement à ses engagements. L'origine grecque est fidesse, et en mythologie romaine, la déesse fidesse, c'est la déesse de l'honnêteté, de l'intégrité, de la bonne foi et de la confiance. C'est ainsi que commence Véronique Kohn, la spécialiste de la relation amoureuse, sa conférence sur la définition que nous avons de la fidélité. Elle nous précise que dans l'origine du mot, il n'y a aucun lien avec la sexualité exclusive, et qu'on pratique le surcouplage des mots fidélité et exclusif. Elle nous explique qu'il est possible d'être fidèle à ses engagements, propres et personnels, en partageant des relations différentes avec différentes personnes. Après, chacun y pose son schéma, en fonction de ses goûts et de ses envies. Sa comparaison avec le fait d'avoir plusieurs enfants et de ne pas pratiquer d'amour ou de relations exclusives avec l'un d'entre eux serait la preuve que l'humain est capable d'entretenir plusieurs relations, tout en respectant ses engagements d'honnêteté et d'intégrité. Le mariage religieux ou civil impose donc un cadre figé et la sexualité exclusive depuis la nuit des temps. Mais vous nous avez pris pour des hippocampes, ou quoi se baladant en parallèle comme ça et se tenant par la queue ? L'hippocampe, l'hippocampe, l'hippocampe a tout, sauf l'apparence d'un poisson. Je vous invite à un petit aquatribe. Merci pour la proposition hippocampe fou, cette aquatribe me donne bien envie, mais revenons sur terre. Aujourd'hui, 7 mariages sur 10 finissent en fête de divorce, et avant ça, près de 43% de ses concubins prennent un amant ou une maîtresse. Et oui, la privation et les interdits donnent encore plus envie. Plus on y soumit, plus on est rebelle. Alors dans mes petits sondages, vu que j'ai proposé de parler de différents sujets, beaucoup de mes bergers ont voté pour parler de la fidélité et de l'infidélité, mais vraiment peu ont témoigné par la suite. J'ai toujours été fidèle, mais j'ai déjà eu des rapports avec des femmes en couple. Le sexe, ça rend fidèle. Un bon partenaire ne donne pas envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas ? On peut rappeler que toutes les cultures n'accordent pas la même valeur à la fidélité, elles restent un fondement du mariage dans les religions judéo-chrétiennes. Pourtant, mariés, vous n'êtes pas plus à l'abri de la lassitude sentimentale ou sexuelle, du manque de communication, de l'éloignement progressif, ou même de problèmes sexuels, qui souvent incitent à aller voir ailleurs, pour avoir la confirmation qu'on est toujours dans le coup. Alors, dans votre dictionnaire émancipé de la sexualité, Brigitte, Bruno Martin précise que c'est la passion amoureuse qui suscite l'envie de l'exclusivité et la dépendance à une seule personne, mais qu'elle semble difficile à entretenir. Il précise que la société moderne met la fidélité du couple à rude épreuve. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle la mette davantage à l'épreuve, mais d'une manière générale, le développement des moyens de communication, en pleine explosion depuis ces 40 dernières années, faciliterait les échanges cybersexuels, et ceux-là ne sont pas dans le cadre légitime du mariage. Transition qui me permet de vous annoncer un de mes futurs sujets, sur lequel j'ai hésité pour aujourd'hui, l'histoire du mini Tellrose. Oui, je ne vous oublie pas ceux qui ont voté pour ça. Je l'ai découvert au travers d'une série, et je vous raconte ça très très prochainement. Et je voulais finir avec ma perception de la fidélité, et je n'ai pas trouvé mieux que de vous citer, ma chère Brigitte. Si chacun se connaît bien, si chacun aime et respecte l'autre, la fidélité devient assez évidente. Mais l'essentiel n'est-il pas d'être fidèle à soi-même ? Oui Brigitte, je vous réponds en musique. Allons à l'essentiel Allons à l'essentiel Je vais te rendre heureuse et tu peux le parier Voilà, restons fidèles à nous-mêmes. Je pense que là, c'est vraiment l'essentiel. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien remplacer le terme loyauté par le terme fidélité, qui est maintenant en effet très connoté sexualité, alors que c'est intéressant de se rendre compte qu'au départ c'était pas ça. Rien à voir, c'est effectivement... Bah c'est la loyauté ou c'est la foi dans l'autre et en soi-même. Voilà, il me semblait assez important de le rappeler. C'est quoi que vous avez un peu le nez d'un hippocampe si vous... Non, ça c'est le nez de Pinocchio. C'est pour ça que vous avez écrit mentir ou pour mieux vivre ensemble, n'est-ce pas ? C'est votre nez de Pinocchio. Merci Flore, pardon, merci Laetitia Pré. Avec plaisir. Merci beaucoup.